La survie dans le désert L'épopée de Saint-Exupéry et Prévost en 1935 En 1935, Antoine de Saint-Exupéry, écrivain et aviateur de renom, et son mécanicien dévoué, André Prévost, ont été confrontés à l'épreuve ultime de survie. Après un accident d'avion dans l'immensité impitoyable du désert, ils se sont retrouvés seuls, sans aide immédiate en vue. Ce qui a suivi fut un témoignage de la force de l'esprit humain et de la volonté de vivre. Leur avion, un monoplan Codron-Simoun, s'est écrasé loin de toute civilisation. Malgré le choc initial et les blessures, Saint-Exupéry et Prévost n'ont pas perdu espoir. Ils ont puisé dans leur réserve de courage et d'ingéniosité pour transformer leur situation désespérée en une lutte pour la survie. Pendant plusieurs jours, ils ont arpenté les dunes brûlantes, sous un soleil de plomb, avec pour seul compagnon l'immensité du ciel et le silence du désert. Ils ont utilisé leur connaissance en navigation pour s'orienter, et leur créativité pour collecter l'eau rare et précieuse, essentielle à leur survie. Leur régime alimentaire était composé de ce que le désert pouvait offrir, et ils ont dû faire preuve d'une grande prudence pour ne pas gaspiller leurs maigres ressources. La nuit, le désert devenait glacial, et ils devaient trouver des moyens de se protéger du froid mordant. La clé de leur survie résidait dans leur détermination inébranlable et leur capacité à s'adapter aux défis inhérents à cette situation extrême. Ils n'ont jamais laissé le désespoir prendre le dessus, restant concentrés sur leur objectif. Survivre et raconter leur histoire Cet épisode de la vie de Sainte-Exupéry a non seulement renforcé sa légende mais a également inspiré son œuvre littéraire. Son expérience dans le désert a été une source d'inspiration pour son célèbre roman, Le Petit Prince, où les thèmes de la survie, de l'amitié et de l'exploration de l'inconnu sont omniprésents. L'histoire de Sainte-Exupéry et Prévost est un rappel puissant de ce que l'humanité peut accomplir face à l'adversité. Leur aventure est un hommage à l'esprit d'aventure et à la persévérance qui caractérise les grands explorateurs et survivants. Note Cet article est une création originale basée sur des événements historiques connus. Il est destiné à être informatif et inspirant, tout en respectant les faits établis. Sous-titrage Société Radio-Canada